Colette, appelée Sidonie-Ravriel Colette, est née le 28 janvier 1873 dans la ville de Saint-Saveur à Puysaillon, en France, et elle est décédée en 1954 à Paris. Son père était militaire, capitaine de l'armée française, et il s'appelait Jules-Joseph Colette. Sa mère était Odelle Eugénie Sidonie. Colette est née dans une bonne famille, mais des problèmes financiers l'ont finalement obligée à fréquenter une école publique. Avant de terminer ses études, elle rencontre Henry Rottier-Villard, 14 ans de plus qu'elle, et il l'épousera en 1893, quand Colette avait 20 ans. Henry l'initia la vanguarde intellectuelle et artistique de la vie, et aussi aux millions Libertans. Au début, la jeune épouse ne s'occupait que de la correspondance avant de son mari, mais Henry sentit un certain talent en Colette et pensait qu'elle pourrait aussi en tirer profite, comme il était habitué à le faire avec ceux qui l'entourent. Ainsi, en 1900, Colette publie son premier roman, titulé Claudine à l'école, signé sous le pseudonyme Willy. La série de livres est décomposée de 5 volumes et devient un énorme succès public et aussi généra des poupées et même des cosmétiques portant son nom. Les romans de Colette sont Claudine à l'école, publié en 1900, Claudine à Paris, en 1901, et Claudine mariée, publiée en 1902, Claudine va, publiée en 1903, et les réfuges de Claudine, publiée en 1907. Et ces œuvres, écrites sous forme de journal, retracent les passages à la maturité d'une adolescente dans son école stricte et sa relation avec une souduisante enseignante. Il était une œuvre semi-biographique, car le personnage avait certaines similitudes avec Colette, comme le fait d'être orpheline de mer et l'ambiance en Vorgogne, où elle a grandi. Et le portrait sincère d'une jeune femme sourd d'elle-même, son évolution et son réveil sexuel, en eux, un grand impact sur la société de l'époque, mais sont répétement devenus un phénomène éditorial. Ainsi, la saga continue avec trois autres livres, bien que Colette reconnaisse qu'elle ne serait jamais devenue écrivante sans son mari, elle en avait assez que tous les mérites lui reviennent. Elle voulait le signer sous son propre nom, et il aimait même aller l'enfermer dans sa propre chambre pour l'obliger à continuer à étirer le boom de Claudine. Le couple rompt la relation en 1906 à cause des infidélités constantes de Willy. Pour gagner sa vie, Colette devient une actrice de Music Hall, jouant dans des spectacles épiciers de célèbres locaux parisiens, dont les Moulins Rouges. Comme Willy, Colette était bisexuelle. Il a eu des relations avec Nathalie Barnier, avec l'écrivain Gabriel Danunzio, et entre autres avec Mathilde Missy de Morni, la marquise de Belleboeuf. Colette parut s'est stabilisée auprès d'Edenry de Jouvenel, l'éditeur de Matin, qu'elle épousera en 1912. Le mariage à une fille, Colette de Jouvenel. Bien qu'elle n'entrait pas dans le plan de Colette d'avoir une descendance, elle n'a jamais été très attachée à sa fille. Elle s'y serait plutôt attachée à Bertrand de Jouvenel, son propre beau-fils adolescent, avec le temps un grand philosophe et économiste libéral. Avec qu'il aurait de rapports sexuels, un scandale qui a mis fin à sa liaison avec Henry. En 1935, elle épouse Maurice Godeket. Après son divorce, il a gardé le droit des quatre Romains, mais Colette a commencé à jouer son personnage populaire dans des pièces de théâtre à travers le pays. Elle obtient le titre d'auteur de Claudine et écrit d'autres livres importants comme Chérie et Didi, grâce auquel elle est candidate au prix Nobel de littérature en 1948. Sans le vouloir, l'écrivain française est devenue pionnière du genre young adulte, si à la mode aujourd'hui, mais aussi une icône de l'autonomisation, car elle et Claudine ont vécu ovèrement leur vie bisexualité. Un tabou à l'époque. Henry Gauthier Villard, plus connu sous le nom de Willy, son nom de plume, est né le 8 août 1859 en Villiers-sur-Orge et en est une famille catholique et bourgeoise. Quand il était jeune, il est allé à l'école Lissé Fontaine et plus tard à l'école Je suis Stanislas de Paris. Quelques années plus tard, quand il est diplômé en droit, l'année 1885, il a commencé à travailler avec l'éditorial familial Gauthier Villars. Henry, en plus d'être une critique musicale et un bon avocat, était un homme qui aimait les femmes. En 1889, rencontre Colette, une auteure française qui avait 14 ans, qui avait moins qu'un lui. Après un certain temps, ensemble, ils se sont mariés le 15 mai 1893. Cet auteur avait de nombreux ghostwriters, c'est-à-dire que beaucoup de ses collègues ont écrit sous le nom de Willy, car à l'époque, ce pseudonyme est devenu célèbre et assuré de nombreuses publications et revenus. Certains de ses écrivains fantômes étaient Kournowski, écrivains culinaires, et Marcel Boulastin. Pendant ce temps, Colette était en charge de la correspondance, mais plus tard, elle commence à se consacrer à l'écriture, en commençant par Claudine, quatre romains publiés entre 1900 et 1904, et son premier travail sur le nom de Willy. La pièce a été un succès et Willy a depuis lors commercialisé des poupées et d'autres produits liés au roman de Claudine. Par la suite, Colette découvre le goût de son mari pour la femme, et qui lui est un fidèle avec Charlotte Kinsellaire, mais Colin n'était pas loin derrière, et tous les deux ont commencé une histoire d'amour avec Georgie Raoul Duval, une américaine. La vie réussie de Willy n'a pas duré longtemps, car tout l'argent a été dépensé pour les femmes, et le géographique jeune s'est séparé de Colette en 1910. Plus tard, Willy s'est marié avec Mère Villers, mais elle n'a encore un enfant de ces deux mariages. Son seul enfant a été décédé d'une relation précédente. Finalement, Willy décédé le 12 janvier 1930 en Paris. Il a besoin de passer par un écrivain à conduire un récordeur Villers, à mettre en place des étudiants d'écriture, qu'il veut travailler d'autres personnes sur des textes de différents gens littéraires qu'il signe de son propre nom. Le but étant de publier pour la gloire, l'imposteur saurait récupérer une plage à laquelle on n'a pas droit, c'est-à-dire de mentir pour s'imposer dans les gens littéraires. C'est pourquoi il est si difficile pour moi de savoir quelles sont les œuvres qui lui appartiennent et celles qui ne lui appartiennent pas. Parmi les œuvres réalisées sur le pseudonyme de Willy, on peut citer les suivantes. Lettre de l'œuvreuse Voyage et auteurs de la musique, publiée en 1890 avec la collaboration d'Alfred Ernst. Histoire Normande, publiée en 1990 avec Léon et Pinette. Claudine en ménage, publiée en 1905 avec Colette comme auteur. Maîtresse d'Esteut, publiée en 1897 ou Bande de son, publiée en 1893 en d'autres. Merci. 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 Merci.